Cuisine des champs, des idées de recettes de saison, équilibrées, faciles et magiques. Il est 8h. La lumière matinale du printemps éclaire doucement ma tiny house. Abyss dort sur son coussin, sur la mezzanine. Elle a passé la nuit à jouer dehors, puis elle est venue gratter à la porte vers 7h pour que je lui ouvre, comme pratiquement chaque matin. Comme elle fait la sieste, je vais aller récolter les légumes pour ma recette sans elle. Mais je ne suis pas seul pour autant. Je suis accueilli par le champ de centaines d'oiseaux qui, eux, sont bien réveillés. Le soleil est là, lui aussi, radieux et doux à la fois. Il m'offre un merveilleux tableau à voir depuis le porche de ma tiny. Et puis, il m'offre un merveilleux tableau à voir. ... ... Dehors, l'air est encore frais, mais sous la serre, il fait déjà bon. Les rayons du soleil la réchauffent vite, pour le plus grand bonheur des légumes. En ce moment, il y a la farandole multicolore de salade. Les jeunes fenouilles poussent tranquillement. Et les bébés plants de tomates ont été mis en terre il y a une semaine. J'adore trouver par hasard des petits trésors par terre. Un petit crâne en parfait état, probablement celui d'un rat. C'est la première fois que j'en vois un. ... ... ... ... ... ... ... Pour ma recette, je récolte deux navets nouveaux. Sur la planche de culture d'à côté, il y a des radis roses, parmi lesquels ont poussé du cresson. J'en cueille un peu de chaque. ... 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 En sortant de la serre, une autre surprise m'attend. Une cigogne picore dans la prairie. Assez farouche, elle s'envole en me voyant. ... 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 Sur le chemin du retour à la maison, je passe à côté de la ciboulette qui est plantée là depuis plusieurs années et qui repousse chaque printemps. Elle s'est même ressemée un peu partout, juste à côté de la tahini. Je prends le dernier ingrédient du plat du jour dans mon garde-manger naturel sous terre dont je vous partage le tuto dans les infos. Ça y est, on peut aller en cuisine. Sous-titrage ST' 501 Je commence par sortir du sac toutes mes trouvailles du jour. Aujourd'hui, je vous propose une salade composée sur le thème de Pâques et du printemps. Rincez tous les légumes, notamment pour enlever la terre. Coupez les fans des radis. Conservez-les, elles nous serviront plus tard. Je retire la racine, bien que ce soit facultatif. Faites de même avec les navets. Il n'est pas nécessaire de les éplucher. Comme ils sont jeunes, leur peau est encore fine et peu amère. Préparez la carotte en en coupant simplement le sommet. Écartez 6 des plus beaux brins de ciboulette à mettre de côté précieusement pour le dressage. Émincer assez finement le reste de la ciboule. Retirez les parties les plus épaisses des fans de radis et de navets. Puis émincez-les grossièrement et ajoutez-les aux fines herbes. Nettoyez votre planche pour la suite. Je prépare ma râpe manuelle. J'aime utiliser des ustensiles mécaniques non électriques. Ils font moins de bruit et surtout ils ne consomment pas d'autre énergie que la mienne pour fonctionner. Coupez une belle rondelle de navets à réserver pour la décoration. Puis coupez en gros quartiers le reste des navets pour les râper. Faites de même avec la carotte tout entière. Arrosez généreusement d'huile. L'huile d'olive. Ajoutez une bonne poignée de noisettes. Salé. Poivré. Et nous allons y ajouter le jus d'une orange. J'ai choisi une orange sanguine mais n'importe quelle autre variété fera l'affaire. Pressez bien chaque demi-orange puis ajoutez le jus au mélange. Incorporez le cresson dans le saladier avant de délicatement fatiguer. Passons au dressage. Couvrez la moitié de l'assiette avec de la salade. Mélangez les râpés de navets et de carottes, puis prenez-en une bonne poignée. Formez-la en nid douillet. Coupez plusieurs radis en petits morceaux à placer sur un demi-contour de l'assiette. Gardez un radis pour la décoration. Prenez deux œufs que vous aurez fait durcir au préalable. Ceux-là, je les ai cuis hier lorsque je m'étais fait des œufs à la coque. Je pense toujours à ajouter un ou deux œufs dans ma casserole d'eau chaude pour en cuire à l'avance, sans utiliser le gaz pour chauffer l'eau deux fois. Ouvrez le sommet de chaque œuf à l'aide d'un couteau à dents en tapotant délicatement sur tout le pourtour de la coquille, puis insérez la pointe dans l'œuf pour détacher le chapeau. Passons à la création du lapin-chat. Posez la rondelle de navet sur le nid de salade. Mettez-lui deux oreilles de demi-radis. Coupez d'autres petits bouts de radis pour lui créer son visage joyeux. Ajustez la longueur des brins de ciboulette pour lui faire des moustaches. C'est prêt ! Et pour une dégustation en lien avec le thème du printemps, quoi de mieux qu'un pique-nique au soleil ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada